Musique Art Paris, c'est une foire d'art moderne et contemporain qui a lieu au printemps au Grand Palais, qui accueille 150 galeries de 20 pays, qui surtout est une foire qui regarde vers la découverte. On considère vraiment l'acquisition d'œuvres d'art comme un objet d'émerveillement, un objet de passion, et pas seulement comme une action financière. Et je crois que c'est le message le plus important pour cette fois. Et cette année, on a décidé de faire ce thème sur les artistes femmes en France. Il y a 25 artistes femmes qui ont été choisis par l'association EOR, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Beaucoup de galeries ont mis à l'honneur leurs artistes femmes, et je crois qu'on a une représentation assez exceptionnelle. C'est un bon moyen de découvrir l'importance des artistes femmes sur la scène française et au XXe siècle. Les femmes, en fait, elles ont quand même été sous-représentées dans les institutions et sous-évaluées par le marché de l'art. On sait très bien que dans les institutions, les chiffres n'ont pas varié depuis des années. C'est à peu près 15 à 35 % de femmes qui sont montrées dans la totalité des expositions, ce qui est très peu. Le rattrapage doit se faire par la création d'informations, de textes, d'images, par le partage de ces informations. Et j'espère que ces visiteurs, qui sont aussi des collectionneurs, participeront à la redécouverte et à la remise en valeur des artistes femmes. L'autre découverte de la foire, c'est cette exploration de l'Amérique latine qui présente à peu près plus de 60 artistes de ce continent. Avec cette overview, on va donner l'opportunité à l'opportunité français et à l'international de visiter l'art Paris pour obtenir une très bonne impression de ce qu'est l'art latino-americanne, de ce qui se passe dans l'Amérique latino-americanne, de qui sont les artistes latino-americanes, de ce qu'ils produisent, et de ce genre de diversité et de richesse l'art latino-americanne aujourd'hui signifie. C'est une petite présentation et une overview de ce qu'on peut rencontrer, mais il y a des grandes trendes qui sont basées dans la tradition et l'identité. On a beaucoup pensé aux murales, qui est vraiment quelque chose qu'on voit partout dans l'Amérique latine, donc on a confié à trois artistes des murs monumentaux et sur lesquels ils ont fait des interventions chacune spécifiques. On a une installation à l'entrée du Grand Palais par l'artiste Mexique, Betzaver Romero, et c'est un requiem à la voiture pollueuse, ce qui est une message écologique très intéressante que l'artiste Betzaver Romero veut partager. Sous-titrage Société Radio-Canada